Hello ! Allez, un expresso X-Wing pour faire la preview des Living Starfighter. Comme d'habitude, on va s'arrêter sur la figurine, les 6 profils proposés, ainsi que les 10 cartes d'amélioration, dont certaines sont inédites. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me rejoindre pour la suite. Allez, c'est parti ! Bon alors, on commence avec la figurine, même si je vous promets qu'on la regardera avec plus de détails lorsqu'elle sortira. On semble se diriger vers une pièce dont la finesse s'inscrit dans les précédents Droidfighter. Les lignes semblent bien marquées, mais le code chromatique, une fois de plus différent, risque de produire une armée séparatiste qui part dans tous les sens. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, la finesse des dentelles sur les ailes, la tise un petit peu ma curiosité et on y reviendra lorsque je l'aurai physiquement dans les mains. Pour ce qui est de la roue de déplacement, on retrouve beaucoup de rouge, mais on a affaire à un bombardier, donc c'est plutôt cohérent. Après, je ne comprends pas pourquoi le virage 1 à 90 ne produit pas de stress, alors que celui à 45 va le faire. Allez, explorons ensemble les profils proposés et on commence avec le Techno Union Bomber. Pour une initiative de 1, on aura un profil de 2 en attaque, 2 en défense et 5 en coque. Côté actions, on va retrouver un calculateur, ce qui est un classique des séparatistes, un ciblage, assez cohérent pour un bombardier, et une action jumelée tonneau-ciblage avec le stress pour le second. Et pour finir, un réarmement en rouge également. Une amélioration de profil qu'on retrouvera d'ailleurs sur toutes les cartes, donc je ne lirai qu'une seule fois, c'est le Networked Calculation. Tant que vous défendez ou attaquez, vous pouvez dépenser un calculateur d'un allié à distance 0,1 de vous pour changer un résultat concentration en évasion ou touche. On l'a déjà dit, les droïdes sont faits pour être joués en nuée et la possibilité à venir de les déplacer avec une réglette d'escadron ne va pas arranger les choses. Le second profil, le Bactoid Prototype, qui reporte les mêmes caractéristiques avec 2 suppléments. Déjà, c'est une carte titre, avec donc la possibilité d'en aligner seulement 2 en partie. Donc attention, c'est une restriction. Ensuite, lorsque vous effectuez une attaque spéciale, si un allié avec Networked Calculation a ciblé le défenseur, vous pouvez vous ignorer les concentrations, les calculs ou les ciblages requis pour cette attaque. Ce qui est effectivement souvent le cas des attaques spéciales. Pour la suite, on passe directement en initiative 3 avec le séparatiste Bomber, ce qui vous permettra notamment de vous activer avant que l'on vous ait pris pour cible. Sinon, le DBS 32C est une carte unique avec 3 en initiative également. On échange l'action de réarmement par un brouillage qui va vous provoquer du stress lui aussi. Pour le reste, au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser un calculateur pour faire une action de coordination avec un allié doté de Networked. On retrouvera également le Bombardment Drone avec une limite de 3 et une initiative d'OTAN. On récupère le rechargement et la capacité de lancer les bombes plutôt que de les larguer, ce qui risque de mettre le chaos dans la stratégie de la République. Enfin, le DBS 404, qui est une carte nommée, bénéficie de 4 en initiative. Vous pourrez effectuer une attaque primaire à 0 de portée, ce qui est émené dit me semble-t-il, mais vous me corrigerez dans les commentaires. Et si vous effectuez une attaque à distance 0-1, vous devez lancer un dé supplémentaire. Après que l'attaque ait touché sa cible, vous devez alors vous attribuer un critique. On a donc affaire à une sorte de kamikaze, un vaisseau qui touchera sans aucun doute plus facilement, mais qui subira immanquablement les effets de sa réussite. Passons aux cartes d'amélioration. On va commencer avec l'atypique Delayed Fuse. Lorsque vous larguez ou lancez une bombe ou une mine, vous y ajoutez donc un marqueur Fuse Markout. Ce jeton retarde l'explosion, puisqu'il doit être retiré avant que l'explosion n'ait vraiment lieu, ce qui vous fait entre autres gagner un tour avant le déclenchement. Le déjà connu Energy Shell Charge touche avec 3D à distance 2-3. Pour une charge, vous pouvez dépenser un calculateur pour changer le résultat concentration en critique. Attention, cette carte est une exclusivité séparatiste. Une belle nouveauté avec le barrage roquette qui touche avec 3D de dégâts à 2-3 et qui possède 5 charges. Avec une concentration pour le lancer, vous devez dépenser une charge. Et si le défenseur est dans votre bull eye, vous pouvez alors dépenser une ou plusieurs charges pour relancer autant de dés. C'est plutôt inquiétant, on est proche du one-shoot pour certains vaisseaux en face. Attention, il vous faudra 2 slots de missiles pour pouvoir vous en équiper. Dans le même style, on va retrouver le Diamond Baron Missile qui va toucher également à distance 2-3 pour 3 de force. Il faudra cibler et dépenser une charge pour s'en servir. Vous en avez 3 et après que l'attaque est touchée, vous pouvez dépenser une autre charge. Si vous le faites, chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur avec une agilité égale ou inférieure, lance un dé d'attaque et on subira les dégâts. Ensuite, avec le Torpille Plasma à 2-3 pour 3 de force, 2 charges en capacité, sur un ciblage également, vous dépensez une charge. Pendant la phase de neutralisation des résultats, les critiques sont neutralisées avant les touches. Après, si l'attaque touche quand même, le défenseur va perdre un bouclier. Avec le Bomblet Generator, il vous faudra 2 slots de bombes. Vous pourrez dépenser une des 2 charges pour larguer une bombe avec un gabarit de 1. Au début de l'activation, vous pourrez dépenser un bouclier pour recouvrir vos 2 charges. La bombe électro-proton nécessitera un slot de bombes et un slot de mécanique. Vous pourrez dépenser une charge pour larguer une électro-bombe avec un gabarit de 1. Chaque verso à portée 0-2 lance alors 4 dés d'attaque, perdant un bouclier pour chaque blanc, gagnant un pion à ion pour chaque focalisation ou dommage et un pion de désarmement pour chaque résultat critique. En gros, les dés feront des dégâts quoi qu'il en soit. TA-175 vous permet de distribuer un pion calculateur d'un vaisseau détruit qui en a l'action sur sa carte à tout vaisseau à 0-3 de lui qui peuvent en bénéficier. Une fois de plus, le cascading séparatiste n'est plus à prouver. On entend plus que l'on est à une distance de 3 et que c'est assez nouveau pour être noté. Enfin, le Trajectory Simulator vous permet pendant la phase de système, si vous larguez ou vous lancez une bombe, de pouvoir utiliser un gabarit de 5. C'est juste énorme car sur ce coup, vous allez transformer votre bombe en missile. Je ne reviens pas sur le Landing Trot que j'ai déjà présenté moult fois pour les séparatistes et qui vous permet tout simplement d'ignorer les astéroïdes, de vous poser dessus pour mieux vous surprendre. Voilà, c'était une preview de ces premiers bombardiers séparatistes, nous y reviendrons sans doute lors de la sortie. FFG s'était engagé à développer la gamme de Clone Wars. On ne peut que se réjouir et avouer que la diversité de jeux qui nous est enfin proposé donne toute sa dimension à cette nouvelle V2 de X-Wing. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour foutre le titre d'en face et à vous remercier pour votre fidélité. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada